C'est comme si on vous prenait vous, qu'on vous tapait dans un congélateur pendant 5 minutes et qu'on vous ressortait après. Bon, si vous avez un bon système immunitaire, ça devrait aller, ça devrait le faire. Mais si vous êtes un peu âgé, fatigué ou quoi que ce soit, ça va faire un choc thermique. Bonjour, bienvenue sur Acobota. Alors, vidéo de circonstance au moment où on tourne, il fait très chaud. On va parler un peu de la manière de réguler la température dans nos aquariums en été. Ou quand il fait chaud. Il y a quelques solutions qui peuvent vous aider et l'objectif, c'est un peu de dégrossir et de trouver plusieurs solutions. Alors, la première chose à faire, c'est de surtout pas mettre des glaçons. La première réaction que souvent les gens ont, c'est je prends des glaçons, je tape ça dans mon aquarium. Ou alors je prends une bouteille que je tape au congélateur et je la mets dans mon aquarium. Les glaçons, quand ils vont fondre, ils vont changer vos paramètres d'eau. Et accessoirement parlant, si vous avez des poissons qui rentrent en contact avec les glaçons, ça va faire un choc thermique. C'est comme si on vous prenait vous, qu'on vous tapait dans un congélateur pendant 5 minutes et qu'on vous ressortait après. Bon, si vous avez un bon système immunitaire, ça devrait aller, ça devrait le faire. Mais si vous êtes un peu âgé, fatigué ou quoi que ce soit, le problème, vous tomberez malade. C'est la même chose pour vos poissons. Donc, à vraiment éviter ce type de système, c'est la fausse bonne idée qu'on pourrait avoir et qu'on a envie de faire. Donc, quelques conseils de base. S'il fait vraiment très chaud, vous ouvrez les galeries de vos aquariums, donc les capots de vos aquariums, et vous coupez votre éclairage. Ça, c'est la première chose pour réduire la température de votre aquarium. Avant, c'était vraiment le cas parce qu'on travaillait avec du T8, du T5 en termes d'éclairage. Maintenant, on travaille avec du LED. Ça chauffe pas vraiment autant que les précédentes générations d'éclairage, mais ça chauffe quand même. Mais pensez à débrancher vos éclairages si vous avez des grosses remplades et ainsi de suite. Ça va chauffer l'eau de votre aquarium de quelques degrés, ça va vous permettre de gagner quelques degrés. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement mettre un aérateur pour brasser l'eau de votre aquarium. Ça va faire aussi diminuer de 1 ou 2 degrés la température de votre aquarium. Alors, c'est pas une solution miracle, mais ça va augmenter le taux d'oxygénation de votre aquarium. Et ça va permettre à vos poissons de mieux vivre, on va dire, l'augmentation de température à moyen terme. N'oubliez pas qu'une chose, que plus la température monte, plus l'oxygène se raréfie dans votre aquarium. Voilà, c'est une cause à effet. Alors, c'est pas pour autant qu'ils auront zéro oxygène dans l'aquarium, faut pas aller dans l'excès. Mais il y a une diminution et c'est aussi ça qui peut créer des petits soucis. La troisième possibilité que vous pouvez utiliser, il y a des petits comprimés. J'ai oublié d'en prendre pour cette vidéo, mais ce sont des petits comprimés d'oxygène que Obie fait. Ça s'appelle Oxytane, si je dis pas de bêtises, que vous pouvez mettre et ça va faire des bulles et donc ramener un peu plus d'oxygène dans votre aquarium. C'est une solution de dépannage qui peut être assez intéressante de temps en temps. Et la dernière solution en termes d'aération, ça va être les oxydateurs. Alors là, on vous a pris un gros modèle, mais vous avez des modèles beaucoup plus petits aussi. Un modèle en fait qui va fonctionner avec de l'eau oxygénée et avec un petit catalyseur. Donc vous mettez le catalyseur, vous remplissez ce flacon là d'eau oxygénée. Donc ce sont des grosses bouteilles noires et vous mettez ça dans votre aquarium et ça va dégager de l'oxygène au fur et à mesure. Ça, ce sont les trois grands systèmes d'aération pour votre aquarium. Donc un, réduction de la lumière, donc on enlève l'éclairage. Deuxièmement, l'oxygénation, donc l'oxydateur, l'aérateur ou les comprimés. Troisième possibilité que vous avez, c'est tout simplement de mettre des ventilateurs au-dessus de votre aquarium. Attention à ce point là, on a souvent tendance à trouver la solution de secours, c'est qu'on prend le bon vieux ventilateur de bureau et on a tendance à le mettre à la surface de l'aquarium. Vous pouvez faire ça, mais si vous avez des enfants, si vous êtes un peu maladroit ou quoi que ce soit, c'est aussi un bon moyen de vous électrocuter. Donc, grande attention. Dans la vidéo, on ne peut pas vous le conseiller de le faire, mais ça peut être une idée pour réduire rapidement la température de votre aquarium si vous avez besoin d'une solution de secours. Vraiment, faites très attention. La deuxième solution, c'est effectivement d'aller sur des systèmes de ventilateurs qui sont déjà tout faits. Je pense à l'aqua couleur, par exemple, de chez OBI. JBL le fait aussi, ça s'appelle JBL Couleur, si je ne vous dis pas de bêtises. Et vous avez aussi les Chiros Cooling Fan. Alors celui-ci est assez petit, il y en fait une petite vidéo et il est même dimable avec votre téléphone pour la petite anecdote. Celui-ci, vous devez acheter un appareil complémentaire qui est le couleur contrôle et il en est de même pour le JBL. Donc, un bon rapport qualité-prix pour un petit bac, par exemple. Le Chiros, le Cooling Fan, c'est vraiment un bon compromis pour un aquarium. Donc, les deux choses que vous pouvez vraiment faire pour diminuer la température de votre aquarium, c'est vraiment l'aération et la ventilation en surface de votre bac. C'est vraiment deux choses qui vont permettre de gagner quelques degrés. Ce n'est pas une solution miracle, vous n'avez pas perdu de 10 degrés. Si vraiment, vous montez vraiment très très haut dans les températures, il y a les groupes froids. Mais attention, c'est très cher et ça consomme aussi beaucoup d'électricité. Donc, c'est quand même deux facteurs à prendre en compte. Un bon groupe froid, vous êtes à 400, 500, 600 euros en fonction du volume de votre aquarium. Donc, pour de l'eau douce, je ne suis pas sûr que ce soit très rentable. Si vous avez du marin avec des Corots et compagnie, c'est peut-être à réfléchir et à voir ce qu'il en est. Donc, voilà. C'est vraiment une petite vidéo pour vous présenter les différentes solutions parce que souvent, on nous posait la question. Je rappelle pourquoi on ne conseille pas effectivement les glaçons. Il y a le risque de choc thermique et le changement de paramètre. Et un dernier petit point qui, lui, n'est pas vraiment propre à la température, mais qui est une conséquence de l'augmentation de la température de nos bacs en été. Ce qui arrive assez souvent, c'est qu'on a un boom d'algues vertes. Ça peut arriver dans les aquariums. Quand on part en vacances, souvent, et quand on vient, tout est vert parce qu'il a fait très chaud dans l'appartement ou dans la maison. Donc, voilà. N'ayez pas peur. C'est impressionnant à regarder. Je vous invite à retourner voir notre vidéo sur les algues verdes ou à la voir si vous ne l'avez pas encore vue. C'est vraiment un problème qui est courant. Il ne faut pas s'inquiéter. Ça a l'air impressionnant à la vue, mais ce n'est rien de bien méchant. Votre eau est verte. Vous faites 50% de changement d'eau. Vous faites une bonne filtration et tout repartira de plus belle dans votre aquarium. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !